Salut tout le monde aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais parler de plusieurs petites techniques d'influenceurs principalement sur instagram qu'ils peuvent utiliser pour vous manipuler faire croire des choses en se concentrant notamment sur deux personnalités instagram avant de commencer je tenais à vous rappeler que mon dernier reportage est en ligne pour ce n'ayant pas reçu de notification vous avez été beaucoup à me dire que vous n'aviez pas reçu dans votre fil d'actualité donc n'hésitez pas à aller la regarder en cliquant en haut à droite sur le petit i cette vidéo je l'avais en tête depuis un moment parce que j'ai suivi pas mal de comptes instagram et des fois je vois des choses qu'ils peuvent faire ou dire qui m'énerve tellement c'est du foutage de gueule toujours mentir vous faire croire des choses être mal honnête et je vais vous montrer quelques exemples que j'ai pu voir pendant mes différentes recherches notamment un compte instagram de quasiment 700 000 abonnés partagé par d'autres gros comptes sans savoir qu'ils mettent en avant une grosse arnaque en espérant que la plupart des gens ouvrent un peu les yeux et ne gomment pas tout ce que ces influenceurs peuvent vous dire et surtout vous faire réagir qu'ils voient que vous n'êtes pas du on va directement commencer par un certain Olthean Vlad il ya un an j'ai parlé de cette personne dans ma vidéo autour du dropshipping d'ailleurs ça m'avait valu une mise en demeure pour diffamation et donc quasiment un procès et bien entendu je n'ai rien eu au final je vais donc mesurer mes mots parce que je sais qu'il serait capable de vouloir porter plainte pour m'inciter à faire supprimer cette vidéo je le suis depuis un moment et je trouve ça fou à quel point il peut jouer sur les sentiments de ses abonnés pour les fidéliser et par la suite les manipuler je vais commencer par vous montrer comment il peut faire pour fidéliser un maximum ses jeunes abonnés puis comment il fait fructifier son taux d'interaction qu'il a pu créer en faisant des placements de produits ainsi que d'autres combines il a donc sur son instagram plus d'un million et demi d'abonnés qui viennent principalement de son ex actuelle célèbre copine et ma cake up je vais pas spécialement parler de leur rupture parce qu'on s'en fiche et c'est important à souligner pour comprendre sa stratégie après cette rupture pour l'avoir suivi depuis très longtemps j'ai remarqué un changement très flagrant après cette séparation sur son instagram il a fortement accentué la proximité avec sa communauté en les remarquant très souvent lors disant qu'ils sont comme une seconde famille pour lui qui lui permet de se changer les idées d'aller mieux bref vraiment que des éloges puis en même temps il faisait quelque chose que je trouve vraiment malsain qui est de faire l'intéressant pour se faire remarquer de son ex en postant par exemple une photo de coupe et disant qu'il aimerait trop faire ça qu'il dormirait sur le canapé publiant le fait qu'il s'est fait bloquer par son ex invitant les gens à la harceler pour se faire débloquer ironisant en disant qu'il espère vraiment que les gens ne vont pas envoyer sa story à son ex pour encore plus inciter les gens à le faire postant une photo d'un t-shirt où on les voit s'embrasser bref j'ai trouvé ça personnellement très malsain de faire participer sa communauté à sa vie privée à ce point et surtout dans ce but là particulièrement dans des histoires de couple en influençant sa communauté pour influencer son ex j'ai par la suite remarqué qu'il publiait beaucoup de stories pour d'un côté fédérer un maximum sa communauté comme s'il avait peur d'être ignoré par la suite de la rupture vu que sa notoriété vient en très grande partie grâce à son ex en les remerciant via des stories en jouant sur les sentiments en disant que lui il sera toujours là pour les soutenir pour les faire rire postant des phrases niaises au possible comme le fait que d'être triste ou malheureux n'arrangera pas votre journée que si tu as des soucis il faut les laisser chez toi que ça sert à rien de les porter avec toi voulant faire des stories sur ce qui se passe en amazonie en diffusant en même temps des fake news notamment cette image qu'il fait passer pour un homme qui sauve cet animal d'un soi-disant feu de forêt en amazonie ce qui est complètement faux et personnellement je pense qu'il a parlé de l'amazonie pour simplement prendre un sujet qui permettra d'être facilement partageable en story par ses abonnés pour augmenter sa notoriété bref tout ça c'est des paillettes dans les yeux de ses abonnés et je dirais même de ses très jeunes abonnés il suffit de regarder les likes ou commentaires sous ses photos pour voir régulièrement des profils d'enfants de moins de 12 ans et souvenez-vous bien de ça pour la suite un soir il a notamment fait croire à sa communauté qu'il s'était fait hack son compte snapchat en publiant carrément un post sur son profil instagram il faisait en sorte de créer une pseudo panique pour inviter les gens à s'abonner à son snapchat après avoir fortement éveillé leur curiosité et ça fonctionne la preuve je voulais voir ce qu'il pouvait y avoir au final tu voyais une story avec un emoji diable et moins de 18 pour ensuite mettre en story une photo de lui quasiment dénudé qu'il avait déjà probablement posté dans tous les cas ce n'était pas plus dénudé que ce qu'il poste d'habitude on pouvait voir dans les commentaires ses réponses on aurait dit une mise en scène tellement ça peut paraître forcé pour le coup c'est difficilement prouvable que c'était bien orchestré par lui et personnellement ça me semble logique qu'il ne se soit pas fait réellement pirater si t'as peur que ce hacker publie des choses compromettantes comme il le dit t'en fais pas une publication sur un plus gros compte que le compte snap en question et puis je pense pas qu'il soit assez bête pour ne pas avoir protégé son compte avec une double vérification bref pour moi c'est qu'un coup de communication organisé par lui même surtout que par la suite il publiera régulièrement ses statistiques en story pour soi-disant montrer le nombre de screens ou de partage alors que c'est simplement pour éveiller un intérêt aux personnes qui souhaiteraient le sponsoriser d'ailleurs après ses screens il a publié juste après son mail pour les partenariats qui prouve bien que son réel but était un appel aux sponsorings après sa rupture j'ai remarqué qu'il postait bien plus de photos de lui fortement dénudé des gros plans sur son pectoral des tonnes de photos torse nus en baissant un peu son boxer pour en montrer un maximum bref je trouve ça réellement perturbant quand tu connais l'âge de sa communauté qui est principalement féminine sans être fermé d'esprit je ne pense pas que vous apprécierez de savoir que votre petite soeur de 12 ans qui de base a suivi Emma Kekup parce qu'elle en était fan puis Alten Vlad parce que c'était son copain se retrouve finalement avec des photos dénudées en story personnellement ça me rendrait fou de savoir ça il y a aussi deux choses qu'il s'amusait à faire pendant un moment et personnellement ça m'a choqué en vue de sa communauté extrêmement jeune j'attends d'avoir votre avis là dessus en commentaire mais moi je trouve irresponsable au possible quant à je rappelle plus d'un million et demi de personnes qui peuvent te suivre et encore plus grave à mon sens des enfants littéralement des enfants pour vous en rendre compte par vous même je vous invite à naviguer dans ses abonnés vous allez voir énormément de jeunes de très très jeunes la première chose qu'il faisait avec notamment son ex était de s'amuser avec un sextoys on le voyait le mettre partout dans toutes ses stories comme si c'était une nouvelle mascotte en se prenant en photo avec le sextoys en s'embrassant avec son ex par exemple l'utilisant comme punching ball faisons un selfie avec etc etc justifiant cet objet en story pour une vidéo où il va je cite bifler Emma avec ça va être trop drôle bim dans sa gueule au réveil bref personnellement me dire que des enfants de 10 ans ont vu ce genre d'objet ça me désespère parce que j'ai trouvé plein de commentaires d'enfants allant de 9 à 13 ans et je pense que c'est forcément la partie de sa communauté la plus maniable et influençable on est tous d'accord pour dire qu'en soit un sextoys c'est pas la mort y'a rien de grave mais moi j'ai 25 ans la plupart des personnes qui regarderont cette vidéo sont globalement au lycée maximum fin collège on n'a pas le même âge le même recul et on parle d'une story il en a fait des dizaines avec ce sextoys ça me rendrait fou en tant que parent de savoir que mon enfant qui peut suivre innocemment un influenceur lifestyle qu'on pourrait estimer en un coup d'oeil rapide plutôt classique et donc pas problématique s'avère être bien plus dangereux qu'on pourrait le croire c'est pas du tout un âge on peut comprendre un humour d'adulte mature sexuellement il utilise aussi une technique pour inciter les gens à cliquer sur sa story snapchat en affichant des fausses photos choquantes c'est à dire des photos qui de loin pourrait ressembler à une photo pornographique par exemple et en voyant cela instinctivement tu te demandes ce que c'est puis tu cliques sur sa story défilant toutes ses pressions stories ce qui augmente son nombre de vues c'est clairement de la manipulation de bas étage et malsaine et c'est ce qu'il fait faire semblant de mettre un doigt coupé qui s'avère une cerise sur un doigt un chewing gum sur un doigt qui donne l'impression d'être un pénis une autre image qui donne l'impression d'être un vagin bref c'est ridicule quand on connaît l'âge de sa communauté holtehan vlad est un sacré personnage qui à mon sens est néfaste pour les plus jeunes il a une réelle mauvaise influence sur ces derniers il a par exemple dernièrement pendant sa période où il faisait l'éloge de sa communauté et leur promettant par exemple de leur faire gagner des beaux cadeaux fait la promotion d'un soi-disant super concours d'un gros site de montre comme s'il partageait un bon plan entre amis sans idées mal placées derrière ce qui vous allez voir est complètement faux quand tu cliques sur le lien qu'il a partagé tu arrives sur un site de montre où tu dois rentrer ton adresse mail pour participer au concours concours où tu peux gagner des voyages et des iphone j'ai participé deux fois et à chaque fois aux grandes surprises j'ai gagné 100% de réduction sur un article sur le site j'ai vraiment de la chance je me suis empressé de l'utiliser en sélectionnant une montre au hasard et miracle ça fonctionne bel et bien une montre à 60 euros qui passe à 0 euros c'est extraordinaire mais forcément les frais de port il peut pas me les faire gratuitement 9 euros 99 à payer sur 60 ce n'est pas grand chose finalement tout ça fait partie de la manipulation du détenteur du site en collaboration avec olthean vlad bien entendu c'est encore du dropshipping les montres en question sont trouvables à moins de 2 euros sur l'express frais de port compris il te fait donc payer des frais de port fictifs avec une soi-disant réduction exceptionnelle de 100% pour te manipuler et te faire acheter cette montre cinq fois plus cher et tout ça en t'attirant avec un faux concours et bien entendu olthean vlad a été rémunéré pour faire la promotion de ce site et je doute personnellement qu'il n'était pas conscient de cette arnaque dans tous les cas il devait légalement être obligé de dire que c'était un placement de produit après ma vidéo sur le sujet du dropshipping il y a un an il n'a pas hésité à continuer à arnaquer ses abonnés quelques jours après ce fameux concours sur le site de montre il a fait la promotion d'un site pour acheter des masques à l'aide pour halloween comme ce présent dans ma vidéo sur le dropshipping il ya un an bien entendu ces fameux masques sont trouvables sur aliexpress j'espère que cette fois ci sa communauté ne sera pas si naïve l'arnaque qui suit est bien plus subtil et perché que la précédente ce qui est étonnant dans celle ci c'est que ce compte instagram qui arnaque beaucoup de personnes est partagé par d'autres gros comptes instagram qui ne se doutent pas une seule seconde qu'ils partagent innocemment une arnaque bien rodée ce compte c'est loi de l'attraction vous avez certainement déjà vu une personne de votre entourage ou un compte que vous suivez qui a partagé une de ses publications en story instagram on y retrouve en général une citation avec quelques mots sur la vie comme ce passage qui dit qu'on ne se sert jamais du marteau qui a cassé un verre en cristal pour le réparer mais d'une colle pour que cela soit plus solide qu'avant pour illustrer le fait qu'il ne faut pas se remettre en couple avec quelqu'un qui nous a brisé le coeur il publie en général des vérités plutôt bien écrites pour toucher un maximum de personnes et ça tous les jours d'ailleurs petit aparté je doute fortement que tout ça vient de lui vu comment il s'exprime sur tous les autres supports où est donc l'arnaque vous allez me dire avant de vous expliquer tout ça je dois vous expliquer ce que c'est la loi de l'attraction parce que tout part de là comme vous pouvez le voir avec son nom de compte la loi de l'attraction c'est pas si facile à expliquer c'est une croyance dans laquelle certaines personnes pensent qu'à partir du moment où tu concentres fortement ta pensée sur quelque chose de positif ou négatif un jour ou l'autre tu attireras cela à toi concrètement et je vous assure que c'est ce que beaucoup promettent via la loi de l'attraction imaginons que ton rêve c'est d'avoir une lamborghini et bah avec la loi de l'attraction si tu penses énormément chaque jour à cette voiture que tu visualise constamment cette dernière que tu regardes la photo de cette voiture tous les jours pendant des dizaines de minutes tout ça pendant des semaines ou des mois voire des années l'univers va recevoir toutes ces ondes de pensée que tu envoies et te les renvoyer pour au final un jour te donner cette voiture je vous assure que c'est ça le concept de la loi de l'attraction autant vous dire que moi le père noël j'y crois plus et pour parler plus sérieusement je n'y crois pas une seule seconde à cette loi de l'attraction surtout quand c'est utilisé aussi spirituellement que beaucoup de personnes peuvent l'utiliser concrètement c'est assez logique que si tu penses fortement à cette voiture tous les jours en ayant cet objectif en tête mais que tu additionne tout ça à des actions en rapport avec ce rêve comme monter les échelons avec un travail acharné dans ta société tu auras bien plus de chances pour obtenir un jour cette voiture mais sauf que beaucoup de personnes vendant des formations pour avoir le secret de cette loi de l'attraction te disent limite que tu n'as rien à faire hormis penser à ton objectif et que c'est même prouvé scientifiquement ce qui est complètement faux en googlant tout ce qui pouvait toucher à la loi de l'attraction j'ai l'impression de trouver essentiellement des gourous qui vous promettent mondes et merveille et bien entendu il faut payer pour avoir accès à cette nouvelle science il ya un vrai business derrière cette loi de l'attraction pour revenir au compte instagram de ce jimmy use qui est l'auteur de ce compte vous pouvez voir sur chaque publication une description où le raconte un bout de sa vie triste et qu'au final il s'en est sorti grâce au programme de reprogrammation de son subconscient dans chaque publication il aura aussi rajouté un lieu intitulé cliquer sur le lien dans ma bio et quand tu cliques sur ce fameux lien dans sa bio insta tu atterris sur un site plutôt spécial concentrez vous parce que ça va pas être facile à suivre tu arrives donc sur ce site intitulé attraction academy point com et dès le début il te donnera une information incroyable sur le fonctionnement de notre cerveau d'après lui seulement 1 à 5% de notre cerveau est utilisé par l'esprit conscient et 95 à 99% est utilisé par notre esprit subconscient et 95% de notre vie est créée par notre esprit subconscient et grâce à lui vous pouvez attirer automatiquement la maison de votre rêve la voiture de votre rêve tout l'argent que vous voulez et dont on a besoin une santé parfaite un visage intemporel quel que soit votre âge bref c'est limite une pierre philosophale mais la bonne nouvelle dans tout ça c'est qu'il existe un moyen de reprogrammer votre cerveau et donc votre esprit subconscient pour attirer la vie de vos rêves ensuite ce jimmy us il se présente comme un gars lambda pour faire comprendre qu'il a aussi commencé tout en bas les panes est riche il a vécu dans une banlieue un éternel célibataire mais tout ça ça a changé le jour où il est tombé sur ce son qui a changé sa vie êtes vous prêt à entendre ce sont incroyablement puissants ouais c'est un ultrasons un peu nul et d'après lui ça a changé sa vie par la suite il raconte sa vie sa soi-disant histoire qu'il a raté trois fois de suite sa première année de droit qu'il était au fond mais que grâce à sa paire d'écouteurs et les sons que tu vas pouvoir t'acheter par la suite il s'en est sorti et a ensuite gagné beaucoup d'argent des dizaines de milliers d'euros avec la reprogrammation de son cerveau grâce à des sons qu'il écoute pendant 15 minutes tous les jours et miracle dans sa grande bonté il vous permet de vous fournir ses trois sons d'une valeur de 497 euros et vu qu'il est vraiment sympa ce jimmy il voulait fait à 49 euros le pack de trois sons j'ai forcément été obligé d'acheter ce pack je voulais moi aussi goûter à la reprogrammation de mon cerveau quand tu achètes ce pack tu atterris sur cette page là et sur cette page tu y trouveras une vidéo ainsi qu'une phrase au dessus de cette vidéo qui te déconseille fortement de fermer cette page sous peine d'entraîner une double facturation par erreur ce qui est une vulgaire technique pour te forcer à écouter sa vidéo qui d'un enduit total je vous mets un extrait 20 secondes pour vous faire comprendre l'horreur que c'est à écouter tout en sachant que la vidéo dure 14 minutes maintenant 15 minutes magie de l'argent repose sur le fondement de votre nouvel état d'amondance naturelle avec un tout nouveau système de 21 jours qui vise exclusivement à laisser venir à vous plus d'argent le booster 15 minutes magie de l'argent utilise les mêmes tonalités d'ondes cérébrales d'état pour aider l'éditeur à effacer son conditionnement financier négatif et destructeur puis nous avons développé des scripts de recalplage cérébral qui active de toutes nouvelles croyances limitées afin que vous puissiez laisser entrer l'abondance financière que vous possédez déjà est ce que vous venez d'écouter n'a que pour seul et unique but de vous forcer à acheter un autre pack pour soi-disant avoir encore plus de richesses il vaut 67 euros et l'intitulé en bas m'a fait tristement rire tellement il a aucun tact pour vous inciter à donner de l'argent je vous lis non merci jimmy je suis à l'aise de compter sur les autres pour mon abondance financière je renonce à cette offre groupée spéciale pour ajouter la mise à niveau de 15 minutes magie de l'argent qui vient avec deux titres bonus ce qui détournera rapidement mon attention de la pénurie et d'autres croyances qui bloquent l'argent en gros ça veut dire que pour lui tu passes à côté de quelque chose qui t'empêchera d'être à court d'argent globalement être riche et tout ça en dépensant 67 euros ce qui est plutôt ironique alors j'ai voulu cliquer sur le bouton ajouter à ma commande pour voir ce qui allait se passer pensant être dirigé vers une page plus complète sauf que non j'ai été directement prélevé des 67 euros sans confirmation j'ai donc dépensé 116 euros en tout vous devez vous demander mais à quoi ça ressemble ces fameux packs de sons et bah je vais juste vous faire écouter cinq secondes pour que vous compreniez le genre de son qui peut vous vendre voilà concrètement c'est quasiment pareil que les sons que vous pouvez trouver sur youtube en tapant musique relaxante j'ai fait un test en uploadant les musiques sur youtube et certaines étaient copyrights j'ai mis l'hypothèse que ces sons sont sûrement disponibles gratuitement quelque part dans des compilations de musique relaxante par exemple mais pour le coup ce n'est qu'une hypothèse et d'après lui il faut écouter chaque son qui dure 15 minutes tous les jours pour qu'au final après quelques semaines voire un mois les effets commencent à apparaître et chaque son un effet et un but différent on est limite dans du transhumanisme avec ce qu'il promet un son qui donne limite un pouvoir pour résumer tout ça on a donc un compte instagram qui met en place une stratégie en publiant des citations un peu généraliste pour se faire partager un maximum et ça même par des gros comptes et par la suite proposer discrètement des packs de son pour reprogrammer son cerveau à minimum 50 euros sachant qu'il a quasiment 700 mille abonnés et au minimum 80 mille lacs par publication il doit se faire pas mal d'argent c'est difficilement quantifiable mais j'imagine qu'il doit réussir à avoir des dizaines de personnes par semaine voire par jour encore une fois le but de cette vidéo n'est pas d'harceler ces personnes mais de mettre en lumière le danger de suivre et faire confiance des personnalités sur internet le cas d'olte and vlad est le plus flagrant d'un côté il complimente et remercie constamment sa communauté quasiment quotidiennement pour derrière les arnaquer avec un partenariat avec un site de dropshipping qu'il fait passer pour un concours pour les inciter indirectement à acheter sur le site et tout ça il le partage comme un bon plan pour gagner un voyage c'est pas la première fois qu'il ment à sa communauté j'invite vraiment à la prudence les personnes qui pourraient le suivre ne soyez pas crédules et pour le cas du compte loi de l'attraction n'hésitez pas à prévenir vos amis qui partagent très régulièrement ses publications on ne sait jamais il pourrait peut-être acheter sa pseudo formation qui consiste à écouter des musiques de yoga voilà c'était une vidéo pour vous parler de plusieurs trucs que j'ai remarqué pendant mes recherches et j'ai rassemblé tout ça dans cette vidéo pour vous tenir au courant éviter de vous faire avoir n'hésitez pas à partager la vidéo vous abonner sur youtube et sur mon instagram on se dit à bientôt ciao tout le monde